Bien le bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule portant sur les concentrations. Nous avions vu dans une capsule précédente comment calculer la concentration en grammes par litre, en pourcentage et en ppm. Eh bien aujourd'hui, nous mettons en valeur une nouvelle façon de considérer la quantité de soluté et j'ai nommé le nombre de molles que nous avons vu simplement en STE. Donc si nous évaluons la quantité de soluté ajoutée en nombre de molles, nous obtiendrons la formule suivante, la concentration molaire est égale au nombre de molles divisé par le volume de solution. Donnons-nous maintenant un exemple de problème. Donc si on verse 250 g de chlorure de sodium dans 3 litres d'eau, quelle est la concentration molaire de cette solution? Ici, c'est important de considérer que j'ai des grammes et des molles à l'intérieur du même problème. Nous aurons donc immanquablement à passer par la masse molaire du NaCl, que j'obtiens en calculant la masse molaire du sodium, 22,99 g par molle, et la masse molaire du chlore, 35,45 g par molle, ce qui nous donne une somme de 58,44 g par molle. On convertit d'abord la masse en molle. Donc pour être capable de le faire, nous utiliserons la formule la masse molaire est égale à la masse divisé par le nombre de molles. La masse molaire est égale à 58,44 g par molle et la masse est égale à 250 g. Nous allons donc effectuer le produit croisé pour obtenir un nombre de molles de 4,28. On calcule ensuite la concentration molaire. Pour calculer la concentration molaire, on calcule encore le nombre de molles divisé par le volume, ce qui nous donne une concentration d'environ 1,43 molles par litre. Donnons-nous maintenant un deuxième problème dans lequel nous aurons à transformer une concentration. Donc on nous dit ici une solution de HCl à une concentration de 3 molles par litre. Exprimez cette concentration en grammes par litre. Ici, nous avons encore des grammes et des molles dans le même problème, ce qui nous impose de passer par la masse molaire. La masse molaire du HCl, eh bien c'est la masse molaire de l'hydrogène 1,01, additionnée de la masse molaire du chlore, 35,45, ce qui nous donne un total de 36,46 g par molle. Pour 1 litre, on avait 3 molles, eh bien si on transforme ces 3 molles en grammes, nous pourrons avoir la concentration massique. Donc nous aurons à transformer des molles en grammes. Nous passerons donc par la formule de la masse molaire. Nous effectuerons le produit croisé pour obtenir une masse de 109,38 g. Et comme cette quantité était calculée pour 1 litre de solution, eh bien elle est encore pour 1 litre de solution, donc la concentration est égale à 109,38 g par litre. Et c'est ce qui met fin à cette capsule. J'espère qu'elle vous a plu. Sur ce, je vous dis à la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada